Dans cette vidéo, je vais te parler de la notion de flux, ou plutôt t'aider à visualiser ce qu'est le flux. Et ensuite, on va voir comment on applique cela à la notion de flux magnétique. Pour commencer, comment définir simplement le flux ? Le flux, c'est une quantité, une quantité de quelque chose, qui traverse une surface pendant un temps donné. Ici, j'ai représenté un volume d'air. Imagine que l'air est plus dense en bas. Donc il y a plus de particules d'air en bas qu'en haut. Ce qui est d'ailleurs généralement vrai, car la densité de l'air diminue avec l'altitude. Donc on a une faible densité tout en haut. Et là, c'est la partie intermédiaire. Je ne vais pas dessiner toutes les particules, mais ça te donne une idée. Beaucoup de particules en bas et beaucoup moins en haut. Imaginons que l'air se déplace. Donc il se déplace dans ce sens, et donc chaque particule a un vecteur vitesse. A gauche, l'air se déplace à vitesse moyenne. Mais plus on se rapproche de la droite, plus les particules vont vite. Et on a donc des vecteurs vitesse plus longs. Et on a la même tendance en haut. Alors même si l'air est moins dense, à gauche, il va moins vite qu'à droite. Alors comment visualiser le flux dans ce cas-là ? Ou dans n'importe quel autre cas, car l'idée générale va rester la même. Alors il faut imaginer une surface. On va imaginer qu'on a un filet que l'on place ici. Et le flux serait la quantité de particules d'air qui traversent ce filet pendant un temps donné. Par exemple, on va regarder combien de particules traversent ce filet en une seconde. Et ça nous donnerait le flux pour cette surface à cet endroit. Mais si je déplace le filet, sans rien changer à la surface, et on suppose que ce filet imaginaire ne modifie pas la circulation de l'air. Il nous sert simplement à visualiser la surface dont on parle. Donc, j'imagine que je déplace ce filet légèrement à droite, là où la densité de l'air est identique, mais où les particules se déplacent plus vite. Eh bien, on aurait un plus grand flux. Pourquoi ? Parce que la densité est la même. La surface est la même. Le temps donné est le même. On observe toujours ce qu'il se passe en une seconde. Mais les particules vont plus vite. Alors on va voir passer plus de particules en une seconde. Donc le flux est supérieur. Et maintenant, que se passe-t-il si je déplace mon filet tout en haut ? Le vecteur vitesse des particules ici est identique à celle du bas. Elles vont à la même vitesse et dans la même direction. Mais il y a beaucoup moins de particules. Et donc on va voir passer moins de particules par seconde. Et le flux va être inférieur. Bon, là je fais toujours la comparaison par rapport à ma position d'origine, qui est celle-ci. Alors maintenant, si on prend le même filet, mais qu'au lieu de le placer perpendiculairement au vecteur vitesse, on va le placer dans le même sens que le vecteur vitesse, donc parallèlement au vecteur vitesse, comme ceci. Alors dans ce cas, combien de particules va-t-on voir passer par seconde à travers cette surface qui est la même ? Oui, cette surface, là tout de suite, on ne dirait pas tout à fait que c'est la même, mais c'est parce qu'on a le schéma qui est en perspective. Mais je t'assure, on a bien la même surface. Eh bien, il n'y aurait presque rien qui passe au travers, quel que soit le temps donné. L'air ne traverse pas la surface, en réalité, il l'allonge. Et donc ici, comme les particules suivent exactement la même direction que le plan de la surface, eh bien le flux va être nul. Tiens, j'ai une autre idée. Si on en est tiré ou si on rétrécissait ce filet, cette surface ? Si on l'est tiré jusqu'ici, par exemple, la surface serait plus grande. Eh bien, le flux serait plus grand aussi. En effet, on aurait plus de particules traversant cette surface par seconde que la surface d'origine. Donc, en résumé, regarder le flux, de manière générale, c'est regarder la quantité de quelque chose, eh bien dans ce cas de particules d'air, qui traversent une surface pendant un temps donné. Dans ce cas précis, le flux dépend de la densité de l'air et du vecteur vitesse des particules. Attention, je dis bien le vecteur vitesse, car le flux dépend de l'amplitude du vecteur, c'est-à-dire de la vitesse des particules, mais aussi de la direction du vecteur vitesse. Si on orientait la surface ou le vecteur vitesse différemment, si l'un est incliné par rapport à l'autre, mais pas suivant un angle de 90 degrés, alors cela fait diminuer le flux. Regarde, si je reprends le filet d'origine, mais que je l'incline, non pas perpendiculairement à la direction des particules, ni parallèlement, alors le flux aura une valeur intermédiaire entre le flux maximum, qui est celui du début, et zéro, c'est-à-dire le flux que l'on a lorsque la surface est comme ceci, dans le même sens que le vecteur vitesse. Il y aura bien ici des particules qui traversent la surface, mais pas autant que si la surface était perpendiculaire au sens de déplacement des particules. D'ailleurs, on le verra plus tard, mais il faudra ne tenir compte que de la composante normale du vecteur, la composante normale, c'est la composante perpendiculaire à la surface, pour calculer le flux. Voilà en tout cas comment tu peux te représenter le flux, et j'espère que cela te permet déjà de mieux visualiser ce qu'il y a derrière ce terme scientifique. Maintenant, si on voyait comment impliquer ces explications au flux magnétique, qu'est-ce que le flux magnétique ? Comme pour le flux, dans son sens général qu'on vient de voir, il s'agit de regarder la quantité de quelque chose qui passe à travers une surface. Mais la quantité de quoi ? Alors non pas de particules d'air, de molécules d'eau, ou de je ne sais quoi de tangibles. Ici, on va regarder la quantité de champs magnétiques. Regardons sur ce schéma. On a une barre aimantée. Tu reconnais le nord ici, et le sud là. Cet aimant crée un champ magnétique autour de lui. Et ce qu'on voit ici, ce sont les lignes de champ. Et on a aussi représenté quelques vecteurs champs magnétiques en blanc, ici et là. Et ici, on va prendre, là encore, une surface. Une surface comme ceci. Alors, que va-t-on quantifier pour cette surface pour connaître le flux magnétique ? Rien ne bouge particulièrement ici. Rien de tangible ne va passer à travers la surface. Pour le flux magnétique, on va regarder la composante normale du champ magnétique, autrement dit, la densité du champ magnétique, qui est perpendiculaire à cette surface. Le flux magnétique, on le note phi, eh bien, il dépend de l'intensité du champ magnétique. Et plus précisément, de la composante des vecteurs champs magnétiques perpendiculaires à la surface considérée. Donc, à cet endroit, avec cette surface, on aurait un certain flux. Mais si je prenais la même surface, et que je la plaçais parallèlement au vecteur champs magnétiques, et non plus perpendiculairement, eh bien, le flux serait nul, enfin, quasi nul du moins. Et puis, si je prenais cette surface, et qu'au lieu de changer son orientation, je la plaçais simplement un peu plus loin, là où le champ magnétique est plus faible, donc moins dense, eh bien, le flux serait plus faible aussi. Donc, tu vois, on retrouve bien les mêmes propriétés, les mêmes relations que le flux dont on a parlé avant, qui était plus tangible. Mais au lieu de considérer, cette fois, les vecteurs vitesse des particules d'air, et leur position par rapport à la surface, on regarde les vecteurs champs magnétiques, et leur position par rapport à la surface. S'ils sont perpendiculaires, alors le flux sera supérieur. S'ils sont parallèles, le flux est nul ou quasi nul. Par ailleurs, si l'intensité du champ est plus faible, le flux est plus faible. Si l'intensité du champ est plus forte, le flux est plus fort. On a bien une analogie avec la densité de l'air et la vitesse des particules. En effet, là où la densité et la vitesse sont élevées, on avait un flux important. Là où la densité ou la vitesse sont faibles, on avait un flux plus faible. Par ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, on peut augmenter la surface. Je vais dessiner ici une plus grande surface. Mais le flux à travers une plus grande surface comme celle-ci sera plus grand. Regarde, en effet, ici on voit la surface d'origine qui serait à peu près là. On suppose que le champ magnétique est symétrique par rapport à la barre aimantée. Donc le flux à travers cette petite surface est le même que le flux à travers la surface qu'on avait dessinée à gauche de la barre. Mais si on étire la surface jusque là, on obtient alors plus de vecteurs champs magnétiques qui traversent la surface. Et cela toujours perpendiculairement. Et donc le flux va clairement être supérieur au flux de la petite surface. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux appréhender la notion de flux magnétique et de flux en général. Merci. 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 Merci.